Musique de générique Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'un personnage qui était en quête d'un réceptable D'un réceptable D'un réceptable Réceptable Réceptacle Tep-tap Oh il me saoule ce mot Réceptable Un réceptacle Focalise ta rage, Trox La meute a besoin de toi Dans la nuit noire chourimienne Rares sont les bruits plus effrayants que ceux d'une meute de chien des sables Ceux qui entendent ces hurlements perçants portés par le vent aride Se tiennent prêts à dégainer leurs armes Et économisent les forces de leur cheval Car les meutes voraces qui rôdent dans le désert se mettent à la poursuite de tout ce qui peut leur remplir l'estomac Mais il existe une meute à part, animée par une fin plus profonde et plus ancienne que celle de n'importe quel autre animal sauvage La fin d'une créature ayant passé une éternité sans ne rien avaler Des siècles durant, Nafiri demeura enfermée dans une crypte, son esprit lié à un antique couteau de lancé Ainsi, elle ne pouvait ni s'exprimer ni se mouvoir L'arme était inerte, tandis que l'âme, elle, se remémorait la puissance jadis de Nafiri Celle qui faillit mener les Darkines Elle aurait aisément pu vaincre en duel n'importe lequel d'entre eux et devenir leur chef Pourtant, elle tomba droit dans le piège de cette infâme manifestation Misha et fut maudite à incarner ces lames inanimées La honte et le regret l'arrangeaient Si elle avait droit à une seconde chance Si seulement elle pouvait dénicher un autre hôte Un nouveau réceptacle Il suffisait que quelqu'un se saisisse de l'arme Il ne fallait qu'un bref contact Enfin, arriva le jour où les portes de son tombeau s'ouvrirent brusquement Elle fut soulagée en reconnaissant le vent frais du désert Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas ressenti cela Et elle sentit également autre chose, la présence d'un humain Le voici, mon réceptacle, mon doux réceptacle malgré lui, se dit l'âme Darkin Mais son sauveur n'était pas ignorant de ses pouvoirs A l'aide de pinces métalliques, il saisit l'arme avec précaution Avant de l'envelopper fermement dans un épais tissu plombé Il prit grand soin de ne jamais la toucher directement Avant de reprendre sa route dans le désert, sous le soleil rougeoyant Le désespoir submergé n'a fieri Elle sentait les mouvements lourds du cheval durant cette pénible traversée Était-elle réduite à cette forme, à vivre ce cauchemar éveillé jusqu'à la fin des temps ? Elle sentit le cheval accélérer la cadence au fur et à mesure que le soleil se couchait Elle perçut également les hurlements des chiens des sables au loin Il fallait saisir cette opportunité Sans un bruit, ni un mot, la Darkin appela les bêtes Espérant les attirer jusqu'à cette proie Ainsi, ils pourraient commettre une erreur Il suffisait d'effleurer le couteau pour qu'il devienne son réceptacle Elle pourrait ensuite se servir de son corps pour accomplir les ambitions qu'elle nourrissait depuis si longtemps Et enfin vaincre ses regrets La meute apparut Les chiens montraient l'écrou, salivant d'avance Le ravisseur de Nafiri cramponna d'une main l'arme enveloppée Il avait parfaitement conscience des enjeux qui l'encouraient ici De l'autre, il dégaina son épée et tenta seul de faire face à toute une meute Des mâchoires claquaient de toutes parts Petit à petit, l'homme comme le cheval furent dévorés par la meute Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, pas même le couteau Nafiri sentit le monde en forme et de nouveaux sens l'envahir Pour la première fois depuis une éternité, elle sentit l'air vif lui assécher les naseaux Le goût métallique du sang chaud lui recouvrait encore la bouche Elle pouvait voir chacun des chiens, comme si elle les voyait d'un œil extérieur Lorsqu'elle prit conscience de sa situation, son monde s'écroula Elle était devenue les chiens des sables Non pas un chien en particulier, mais la meute tout entière Son couteau mis en pièce faisait partie du corps de chacune des bêtes L'ironie du sort était cruelle Elle n'avait pas trouvé un réceptacle, mais des dizaines Et aucun n'était utile à ses ambitieux projets Elle détestait les chiens, détestait leur odeur, leurs puces Et par-dessus tout, leur besoin de compagnie Toutefois, au fil du temps, l'amertume de la Darkin s'apaisa Et elle commença à saisir la véritable nature de ses hôtes Bien qu'ils furent sauvages, leur pensée collective était d'une profonde sagesse Seuls, les chiens mouraient de faim Ensemble, ils étaient le prédateur ultime Capables de chasser n'importe quelle proie Il n'y avait aucune individualité La meute était l'entité qui les dominait tous Nafiri se rendit compte que cette idée ne s'appliquait pas seulement aux chiens des sables C'était également valable pour les poissons, les fourmis et les humains Et même les Darkin Elle repensa au passé et à la manière dont la rancune et les différents futiles avaient déchiré les Darkin Les empêchant de devenir les plus grands prédateurs de Runeterra Nafiri savait ce qu'elle devait faire pour redonner aux Darkin leur gloire d'antan Il ne leur restait plus qu'à trouver ses semblables Et leur montrer la sagesse de la morte Si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, indiquez nombre en commentaire Et si la vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous Tous ces gestes qui aident énormément à soutenir mon contenu Et sur ce, je vous dis à la prochaine !